Bonjour, je m'appelle Antoine Juvin, je dirige une entreprise qui s'appelle Culture en Ville, d'installation d'écosystèmes potagers. Dans le cadre de mon entreprise, je participe au projet de recherche d'AgroParisTech INRA qui s'appelle T4P, pour Toiture Parisienne Productive, Projet Pilote, qui a vu le jour en 2012 à l'initiative de Nicolas Bell, Nicolas Marchal et Christine Aubry, qui est la directrice de recherche de l'équipe agriculture urbaine d'AgroParisTech INRA. Il a été cherché à démontrer, en mimeant un jardin associatif, qu'il était possible, sur les toits parisiens, de produire à partir de déchets 100% organiques issus de la ville. Donc on a par exemple du bois broyé et du compost de déchets verts. On a également un produit qui est un déchet de champignonière urbaine, de la société Hubcycle, qui produit des pleurotes dans les caves de Rungis, en partie à partir de mâres de café, qu'il collecte dans les bistrots parisiens. Donc les résultats de cette expérimentation ont été très encourageants, puisqu'ils démontrent que, dans le cadre particulier de cette toiture, on n'a pas de problème en polluant métaux lourds, donc les cinq principaux qu'on a mesurés. On a une production qui est significative, puisqu'on est comparable à des formes professionnelles de maraîchage bio dans la petite couronne parisienne. On a également cherché à quantifier les services écosystémiques que pouvaient rendre ces potagers. Et donc ce que vous voyez devant vous, donc là c'est les bacs de la thèse de Baptiste Grard, qui cherche à aller plus loin, à caractériser, à voir comment évoluent ces substrats dans le temps. Il a également ajouté une fraction minérale, qui est du déchet de bâtiment, qui est de la brique concassée. Et il va chercher à voir, en assimilant en verre de terre et en plantant avec des plantes, voir quelle est l'influence justement de ces verres de terre au sein de ces différents substrats. L'influence d'une couche minérale ou d'une couche organique de drainage. Et l'objectif de cette thèse, c'est également de quantifier les différents services écosystémiques que peuvent rendre à la ville ce genre d'installation. Donc par exemple, on voit très bien le système de collecte des eaux de l'ESIVA. Dans ces bidons ? Dans les bidons qui sont situés sous les palettes. Et donc ils vont nous permettre de mesurer la quantité d'eau qui va être retenue en cas de forte pluie, mais également la qualité de l'eau qui va finalement être rejetée sur la toiture. Est-ce qu'il y a de la pollution sur cette toiture ? Donc justement, dans le cadre particulier de cette toiture, donc on est quand même assez haut, on est au cœur du cinquième, on n'a pas d'axe routier majeur. Sur les cinq polluants métaux lourds qu'on a mesurés, on n'a aucun problème de pollution, on est largement en dessous des seuils de la réglementation européenne. Est-ce qu'il y a de l'agriculture bio ? Alors on peut dire qu'on est de l'agriculture bio, on respecte la charte, la main verte. Par contre, on n'est pas en pleine terre, donc on ne peut pas avoir le label bio, puisqu'on n'est pas en relation directe avec le sol. Mais on a zéro phyto, zéro produit de synthèse, pas d'engrais chimiques, et on ne traite même pas au sulfate de cuivre. Et quels sont les rendements de la production ? Donc sur ce qui est des rendements, comme je le disais, on est comparable à un maraîcher bio, de la petite couronne qui est en pleine terre. Je n'ai pas spécialement les chiffres en tête, juste par exemple sur les haricots verts, on a produit l'année dernière 15 kg de haricots par bac. On voit là sur le côté qu'il y a également d'autres bacs, qui sont cette fois-ci posés à même le sol. Donc ça c'est le reste, enfin c'est la continuité de l'expérimentation historique qui a été installée en mars 2012. Et donc on en avait à l'origine trois fois plus. On a été obligé d'en enlever une partie pour pouvoir mettre en place la nouvelle dispositif expérimental de la thèse de Baptiste Gras. Et ces différents bacs, on les continue pour voir comment ils évoluent vraiment dans la durée, parce qu'on a pu caractériser plein de phénomènes grâce aux différentes mesures qu'on a effectuées. et entre guillemets prédire comment vont évoluer ces différents substrats. On cherche à les confronter vraiment à la réalité et voir comment ils vont évoluer dans le temps pour répondre justement à toutes nos questions de durabilité. Donc ça c'est, on teste sur cette partie quatre différents substrats qu'on compare à un terreau labellisé bio qu'on trouve en jardin. Est-ce que vous proposez des installations similaires à des entreprises ou bien des particuliers ? Alors, AgroParisTech INRA est un organisme de recherche publique, donc ils n'ont pas vocation à installer des potagers sur d'autres surfaces, à part dans le cadre d'un projet de recherche. Par contre, mon entreprise Culture en Ville est tout à fait capable d'installer ce genre de potager. Il y a d'autres entreprises qui existent également, notamment un autre partenaire du toit qui s'appelle Tapager. Donc là, on est plutôt sur un jardin expérimental. Est-ce qu'on pourrait envisager de multiplier ce genre d'expérience au niveau de toute la ville ? Alors, on est sur, oui, on est complètement sur une toiture expérimentale. Alors, au niveau de la ville, on ne peut pas évidemment en mettre sur toutes les toitures puisqu'on est obligé d'avoir une toiture plate qui ait une portance suffisante, donc qu'il soit capable, entre guillemets, de résister au poids de ces différents bacs, puisqu'on est quand même sur quelque chose comme autour de 300 kg du mètre carré ici. Par contre, c'est tout à fait envisageable, sur des toitures qui peuvent les recevoir, d'installer ce genre de potager, qui peuvent même être, on peut même densifier la quantité de bac. Et à une certaine échelle, après, ça peut avoir un réel impact sur la ville, sur les phénomènes d'îlots de chaleur urbains, sur les retenues des eaux d'orage et donc éviter que les égouts débordent lors des gros orages ou des gros intempéries, ramener de la nature en ville puisque ça devient ça devient une niche écologique pour différents insectes, auxiliaires et également ravageurs, mais ce qui permet d'avoir, de recréer réellement un écosystème en ville et avoir une sorte de continuité entre le périurbain et l'urbe. Alors, en ce qui concerne les résultats relatifs à cette foiture, seront-ils accessibles ? Alors ici, on est sur le projet Agro-Paris Tech INRA, T4P, c'est de la recherche publique, donc tous les résultats sont en open source. Il y a déjà un article qui a été publié dans une revue scientifique, il y en a un autre à venir et ces articles sont consultables par tout le monde.